S'il est vrai que les infections parasitaires ont tendance à affecter principalement les enfants, il existe un grand pourcentage d'adultes dans le monde qui souffrent ou ont souffert à un moment donné de leur vie de parasites dans l'intestin. Le problème est que lorsqu'elles ne sont pas traitées correctement et à temps, les infections parasitaires peuvent entraîner de graves complications pour la santé. Voici les principaux symptômes qui vous avertissent de la présence de parasites dans l'intestin. Parasites dans l'intestin, symptômes d'avertissement. Il est très fréquent de confondre les symptômes d'infections parasitaires avec d'autres maladies, et c'est précisément pourquoi nous vous exposons les signaux d'alerte que l'organisme émet avant une infection parasitaire. Ce sont les signes auxquels il faut porter une attention particulière. Les parasites peuvent vivre dans les intestins pendant des années sans causer de symptômes. Quand ils le font, ils se manifestent par. Douleur abdominale. Diarrhée. Nausée ou vomissement. Gaz ou ballonnement. Dysentrie. Sel molle contenant du sang et du mucus. Éruption ou démangeaisons autour du rectum ou de la vulve. Douleur à l'estomac ou sensibilité. Fatigue. Perte de poids. Passage d'un verre dans les selles. Désir pour la nourriture comme le pain blanc, les aliments sucrés et acides. Quelles sont les causes ? Ces causes augmentent votre risque de contracter des parasites intestinaux. Vivre ou visiter un environnement connu pour contenir des parasites. Mauvaise hygiène ainsi que pour la nourriture et l'eau. Âge, les enfants et les personnes âgées sont plus susceptibles d'être infectés en raison de la vulnérabilité de leur système immunitaire. Avoir un système immunitaire affaibli suite à une maladie par exemple le VIH ou SIDA. Une fois que vous avez consommé ou êtes entré en contact avec la substance contaminée, le parasite se déplaise dans votre intestin. Ensuite, il se reproduit et se développe. Il devient alors plus grand en taille et en longueur, et à ce moment, les symptômes peuvent apparaître. Les médicaments conventionnels agissent généralement très lentement lorsqu'il s'agit d'infections parasitaires. C'est pourquoi nous vous dressons une liste des meilleurs ingrédients naturels pour éliminer les parasites dans l'intestin. Les remèdes naturels pour lutter contre les parasites dans l'intestin. 1. Le miel. Évitez les glucides simples, comme ceux que l'on trouve dans les aliments transformés , sauf le miel. Grâce à ses propriétés antivirales, antibactériennes, et antiparasitaires, il est d'une efficacité redoutable contre les parasites. Il peut être mélangé à l'ail, aux graines de citrouille, ou aux graines de papaye. 2. L'ail. Mangez plus d'ail, c'est un puissant antiparasitaire qui aide à purger toutes sortes de parasites intestinaux. L'ail contient de grandes quantités d'acides aminés soufrés aux propriétés antiparasitaires. L'ail est également antimicrobien, antifongique, antibactérien et possède de fortes propriétés antioxydantes qui aident à éliminer les microbes du corps. Mise en garde. La consommation d'ail était conseillée aux personnes ayant la porphyrie, ou toute personne prenant des médicaments coagulants après une intervention chirurgicale, à cause de l'effet anticoagulant de l'ail. 3. La bêta-carotène. Mangez plus de graines de citrouille, de graines de papaye, de grenade, de betterave et de carottes, et d'autres aliments riches en bêta-carotène un précurseur de la vitamine A, qui peut augmenter la résistance à la pénétration des parasites. Dans une étude, les chercheurs ont découvert qu'un mélange de miel et de graines de papaye éliminez les parasites des selles chez 23 sujets sur 30. 4. Les fibres. Mangez plus de fibres, ce qui peut aider à se débarrasser des parasites en plus de détoxifier votre système digestif. 5. Les enzymes. Les enzymes digestives aideront à restaurer le tractus gastro-intestinal à son état normal, ce qui leur rend une hospitalier aux parasites. La papayine est une enzyme de la plante de papaye qui peut aider à tuer les parasites lorsqu'elle est prise 30 minutes avant ou après les repas. Attention, toutefois, la papayine peut augmenter le saignement chez les personnes souffrant de troubles de la coagulation, ou chez celles qui prennent des médicaments anticoagulants. 6. La berbérine. Un composé disponible dans une variété d'herbes comme l'épine vinette européenne Berberie vulgarie, il a été prouvé que la berbérine est efficace pour lutter contre les parasites intestinaux dans plusieurs études. Dans un rapport publié dans Iranian Journal of Parasitology en 2014, la berbérine extraite de l'épine vinette a démontré une activité qui peut aider à protéger contre l'infection par le Ténia. 7. Les probiotiques. Reconstruire les bactéries bénéfiques dans l'intestin en mangeant des aliments riches en probiotiques tels que du yaourt est primordial pour lutter contre les parasites. 8. La vitamine C. Mangez plus d'aliments contenant de la vitamine C car il soutient le système immunitaire. C'est fini pour ce tuto, n'oubliez pas de mettre un j'aime, partager ma vidéo sur les réseaux sociaux, ou de s'abonner à ma chaîne. Au revoir et à bientôt.